Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien, aujourd'hui on se retrouve dans un palo en F1 consacré aux écarts en Formule 1 c'est à dire tout ce qui va concerner les gaps entre chaque équipe, entre chaque pilote sur plusieurs années voire même décennies et nous allons voir si à travers ces écarts on peut retranscrire certaines certitudes ou non par rapport à la grande question qui va être de dire est-ce qu'il vaut mieux avoir des écarts très faibles pour avoir un champion intéressant ou il vaut mieux avoir des grands écarts ? puisque actuellement la question est quand même assez posée puisque vous savez pendant quelques années il y a eu une domination sans partage par exemple de Mercedes qui fait que certains critiquaient le fait que certains pilotes se retrouvaient du coup à un tour, enfin que c'était totalement... il y avait deux hiérarchies, une Formule 1.0 on va dire et une Formule 1.5 alors ce que je vous propose c'est à travers nos moult graphiques j'ai envie de dire donc ça a pris pas mal de temps on va faire ça sur 30 ans pour voir à peu près par an la progression de ces écarts entre 1990 et 2021 en tout cas à chaque grand prix avec ses talons donc c'est parti on va commencer par exemple avec la saison 1990 alors je vous explique un petit peu le graphique, après je ne l'expliquerai pas mais pour vous comprenez en fait plus vous êtes proche du 0 en haut, plus vous êtes proche du vainqueur de la course, plus vous êtes éloigné plus vous êtes loin du leader, jusque là tout va bien c'est classé donc sur un axe qui est de gauche à droite qui est la saison en cours donc là on est sur la saison 1990 et pour chaque grand prix vous allez voir les écarts qu'il y a eu entre le premier jusqu'à la sixième place sachant que les pilotes qui sont sur le podium donc le 2 et le 3 parce que le premier n'est pas visible parce que c'est le vainqueur sont marqués en orange donc vous voyez à peu près la position du dernier pilote sur le podium par rapport au leader la courbe rouge c'est la moyenne des écarts des six premiers et donc vous pouvez voir que pour la saison 1990 qui d'ailleurs avait été gagné par Ayrton Senna plutôt facilement on va dire, il a été champion tranquillement étant donné que McLaren avait dominé cette saison là vous voyez que les écarts à peu près moyens se situent entre 25 et 60 secondes je vais préciser un quelque chose, certains circuits n'ont pas été pris en compte puisqu'il y a eu des courses où l'écart a été un petit peu erroné parce que par exemple la course s'est divisée en deux par exemple tout s'est arrêté, je ne sais pas, notamment le camp prix d'Australie, je crois que c'est 91 en revanche vous allez voir en compte au fur et à mesure des saisons qu'il y a des données qui seront toujours erronées puisqu'il faut savoir qu'avec l'apparition d'une safety car ça resserre quand même les écarts sur l'ensemble d'une course et si un circuit à grand prix se finit avec un safety car dans le dernier tour ça resserre aussi donc vous allez comprendre pourquoi au fur et à mesure les écarts sont quand même bien différents entre chaque saison donc on est en 90, je rappelle qu'on est un an après le début des moteurs atmosphériques c'est à dire que là au niveau technologiquement on est quand même dans un grand chamboulement mais on est à année plus 1 après ce chamboulement donc les équipes ont déjà pu commencer à bien apprendre les moteurs atmosphériques même s'il y avait quelques équipes qui avaient toujours des moteurs atmosphériques pendant le turbo mais qui ont pu apprendre de ça donc vous voyez que l'écart comme je disais moyen il est à peu près par rapport aux vainqueurs dans les six premiers il est entre 22 secondes et la minute et on a des pilotes qui se retrouvent au delà de la minute vous verrez à la fin j'ai fait un graphique pour vous montrer dans les six premiers combien de pilotes à chaque fois sont à un tour du leader là vous voyez juste en temps de temps mais certains pilotes par exemple ici concrètement ce pilote là il est normalement déjà à un tour par rapport aux autres donc là on est à la saison 90 vous voyez que l'évolution elle est assez basique enfin il n'y a pas vraiment d'évolution de la hiérarchie par rapport au leader on reste à peu près homogène sachant que je rappelle qu'on est dans des saisons où il y avait des essais illimités on pouvait améliorer, faire ce qu'on voulait enfin c'était beaucoup plus libre que maintenant on passe à la saison 91 alors là il y a McLaren et Williams William est en train de remonter sur McLaren voire même être plus forte à certains grands prix et vous voyez que les écarts sont quand même un petit peu alors au début ils sont un petit peu anarchiques alors il y a des grands prix qui donnent le côté anarchique il suffit qu'il y ait de la pluie, il suffit qu'il y ait pas mal de choses qui compensent un peu les données mais vous voyez que l'écart bon par rapport à l'année dernière il n'est pas forcément mieux pas forcément pire on a un écart à peu près stable par contre il y a un léger resserrement au niveau de la 6ème place entre le 1er et la 6ème place par rapport à la saison précédente mais ça reste assez léger donc on est à année plus 2 par rapport à l'atmosphérique et on va dire au niveau du règlement le règlement est assez stable pour le moment il ne bouge pas trop donc c'est Aston Senna qui va être champion, vous le savez devant Montselle et comme vous pouvez voir par contre les écarts avec le podium sont toujours à peu près au delà de la 40-60 secondes ce qui fait que s'il voulait avoir un podium à l'époque il fallait être environ à la fin de la course en dessous de 40 secondes d'écart par rapport au leader on passe à la saison 92 qui elle aussi est dans un dans un règlement technique qui n'a pas trop évolué non plus on reste assez stable et vous voyez que pour le moment la moyenne elle reste à peu près pareille on est à 40-45 jusqu'à 80 mais si vous comparez aux années 90 vous vous rendez compte que l'écart il a augmenté en fait et pourquoi il a augmenté parce qu'il y a en 92 une domination et la domination elle s'appelle Williams avec Patrez et Mansell qui vont dominer la saison quasiment tout le temps la McLaren n'arrive pas vraiment à suivre et vous pouvez voir du coup que les écarts en tout cas avec le podium ne sont pas trop bougés par contre derrière la moyenne des temps a quand même légèrement baissé on est plus au niveau de 45-80 on est en train de re-baisser donc là les écarts sont plus grands et on se rend compte qu'une domination finalement on pourrait se dire un écart trop élevé égale égale un spectacle par exemple puisqu'il y a une domination et vous allez voir que ce n'est pas forcément vrai à chaque fois donc là vous pouvez voir sur la saison qu'il n'y a pas trop d'évolution l'hierarchie ne bouge pas que ce soit le premier ou le dernier course les Williams sont toujours les mêmes avantages par rapport aux autres et donc Mansell Champion en 92 93 on se rend compte que là c'est un petit peu différent les CK en 93 il y en a aussi évidemment depuis quelques temps on commence à avoir aussi l'évolution de Lotus en 86 c'est à dire la suspension active qui est mise en place chez certaines équipes et d'autres non ce qui fait qu'il y a des énormes écarts en temps parce que c'est vraiment quelque chose qui faisait prendre beaucoup de gains en temps et les équipes qui en avaient et les équipes qui en avaient pas déjà il y avait une énorme différence ça a créé des gros encore plus grands et surtout il y avait des systèmes un petit peu différents mais qui n'étaient pas forcément aussi rapides les uns des autres et vous pouvez voir que là au niveau au niveau des écarts temps par rapport aux vainqueurs on est vraiment dans une anarchie complète vous pouvez voir quand même qu'on est entre 40 des fois on va jusqu'à 140 secondes par contre au niveau du podium ça ne bouge pas trop mais on a quand même des grands prix où le leader domine largement là par exemple au niveau du troisième grand prix alors je ne peux pas vous dire exactement à quel grand prix ça correspond mais vous pouvez voir que des fois le podium il se retrouve à 80 secondes du leader on est à 80 secondes du leader on est quasiment à 80 secondes du leader ici aussi on est à 100 secondes du leader ici donc ça veut dire que le leader a vraiment dominé la course au début jusqu'à la fin donc 93, Prost est champion vous le savez devant Horton Senna etc Benetton était en train de revenir de monter au fur et à mesure dans la hiérarchie on va le voir l'année suivante et là on a eu un changement déjà au niveau technique c'est les gommes concrètement on a réduit la largeur des voitures des voitures des pneus arrière pour privilégier un petit peu les facilités de dépassement et les choses que vous pouvez remarquer c'est qu'il y a quand même une légère progression de la hiérarchie globale sur la fin de saison au début on est vraiment assez bas puis ça augmente au fur et à mesure donc il y a un resserrement léger qui se crée avec les voitures de tête en cours de saison on passe en 94 alors 94 vous allez voir c'est un petit peu différent on a une grosse progression des équipes par rapport au début et à la fin de la saison mais on a une équipe qui est assez dominatrice c'était Benetton et puis ensuite Williams ce qui fait que Williams et Benetton partagent à peu près les podiums sauf qu'en fait il n'y a qu'une seule Benetton sur deux et vous pouvez voir qu'au niveau des podiums pourtant les écarts sont super élevés avec Schumacher par exemple ici 80 secondes là on est à 72 secondes 77 secondes ici on est un peu plus proche on sent que Williams remonte au fur et à mesure et ensuite et bien ça fait le yoyo en fait entre Hill et Schumacher et le troisième est souvent assez loin 40-60 secondes donc là on a l'hierarchie qui ne bouge pas trop on a un écart par contre qui est en train de se restabiliser un écart moyen je précise que c'est l'écart sur les six premiers toujours avec un point assez un pic assez proche au niveau de la troisième course voilà donc là la progression elle y est un petit peu elle est légère mais il y a une progression sur la saison mais il faut savoir aussi que comme cette saison c'est une saison particulière il va y avoir aussi pas mal de mini changements techniques au cours de la saison qui vont un petit peu chambouler les progressions de certaines équipes mais pour le moment si on se place en terme d'écart en 94 on a quand même des écarts vraiment 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 élevés vous allez pouvoir comparer avec la suite et pourtant la saison 94 elle s'est finie en crash entre Schumacher et Hill pour un petit point donc pourtant il y a eu d'énormes écarts en course en course sur la saison 94 et finalement la saison a été une saison très très intéressante alors certes on pourrait modérer pondérer ça par le fait que il y a eu beaucoup de grands prix où Schumacher a été disqualifié ou n'a pas pu participer ce qui fait que Williams a pu gagner des points à ce moment là mais ça restait quand même une saison assez intéressante même si les écarts étaient assez grands même assez énormes surtout dans ce début de saison on passe à la saison 95 donc là il y a un changement il y a un réglementation technique qui change complètement on a les voitures qui sont beaucoup plus solides les nez bas enfin bon après je ne vais pas vous faire tout le topo parce qu'on en apprend qu'à avoir une vidéo de 5h30 si on passe le réglement technique pour chaque année mais bon il y a un gros changement les voitures changent totalement de forme il y a beaucoup plus de sécurité les coûts augmentent aussi derrière on a aussi 26 voitures engagées ce qui fait qu'on n'a plus le problème des 107% donc il y a des voitures qui sont beaucoup plus lentes qui font partie enfin qui font partie de la course alors qu'elles n'ont pas forcément le niveau pour notamment Pacific on pourrait me dire parfois SimTech enfin voilà ce sont des même Forti plutôt Forti et Pacific qui vont du coup dégrader certains écarts sur certaines courses notamment le Grand Prix d'Australie ici ou là c'est assez extraordinaire au Grand Prix d'Australie on a le premier donc qui a mis un tour à tout le monde qui a mis un tour à tout le monde et ensuite après on est à deux tours deux tours derrière encore c'est vraiment énorme quoi en fait c'est même pas un tour c'est deux tours qu'il y a d'écarts entre le deuxième et le troisième avec le leader avec Demon Hill là au niveau du podium bon c'est toujours pareil bataille Benetton et Williams mais au niveau des podiums en moyenne si vous voulez être sous le podium il faut se placer à peu près voilà à peu près entre 20 et 30 20 et 40 secondes si vous voulez rentrer sur le podium c'est des écarts qui sont revenus un petit peu comme 90, 91 qui sont donc un petit peu moins importants que l'année 94 et 93 mais ça reste quand même ben ça reste quand même assez élevé mine de rien 30 secondes pour rentrer sur le podium et on va voir que la hiérarchie quand même c'est au fur et à mesure s'est rapproché un petit peu voilà sur la saison 95 on passe en 96 qui est une saison à J plus 1 c'est à dire à année plus 1 c'est à dire le règlement est à peu près entériné on a pas trop de chamboulements ça fait que l'érosse armant est présent on le voit largement ici les écarts types entre le 1er et le 6e sont quand même assez rapprochés on a une courbe qui est passée donc en moyenne on va dire la moyenne sur la saison ça peut être 50 50 secondes dans le top 6 et on a le podium qui est resté assez assez similaire à 94 sachant que ici par exemple voilà ça c'est le Grand Prix de je crois que c'est l'Argentine l'Argentine c'est un peu particulier puisqu'il y a eu beaucoup de pluie les équifications se déroulent sur la pluie il y a eu pas mal d'accidents carton ce qui fait que ça ça pourrit un petit peu la moyenne mais vous voyez que les écarts voilà sont à peu près les mêmes par rapport à l'année dernière enfin l'année 95 pourquoi j'ai l'Argentine ? on est en 96 non je ne sais plus pourquoi on voit qu'il y avait autant d'écarts mais si pourtant c'est l'Argentine aussi c'est l'Argentine aussi avec le 6ème c'était Verstappen qui est fini à 6 premiers il y a eu un safety car en plus à ce moment là donc c'est assez étonnant ou alors c'est peut-être le Grand Prix du Brésil non pardon c'est le Grand Prix du Brésil on va y arriver c'est le Grand Prix du Brésil Argentine est après donc le Grand Prix du Brésil il a plu on comprenne un petit peu le décalage on va passer donc à la saison 97 et vous voyez que la saison 97 et là je vais faire un parallèle 96-97 96 on va revenir un petit peu à 96 c'est une équipe qui domine tout c'est Williams qui domine tout et comme vous pouvez voir en fait l'écart avec le second le second qui est à peu près cette courbe là parce qu'à chaque fois on la voit ici est quand même pas super élevé alors pourquoi elle est pas super élevée ? parce que c'est Villeneuve et Will qui sont l'un contre l'autre donc ils ont une tendance et une voiture ça fausse un petit peu les écarts types puisque les deux voitures sont très proches en revanche si on prend le 3ème on peut voir qu'à chaque fois le 3ème bah il est beaucoup beaucoup plus loin le 3ème à chaque fois il y a un écart si on prend l'écart entre le 2ème et le 3ème on a à peu près 20-15 secondes d'écart à peu près entre les Williams et le 3ème pilote c'est quand même assez élevé aussi mais de manière générale les pilotes derrière donc Williams on va dire et les autres mais entre les autres il y a quand même un écart qui est assez réduit on a un petit peu repris on a un petit peu regagné de l'écart par rapport à avant surtout en 97 que l'on va voir ici alors 97 Ferrari est revenu au niveau donc Williams et Ferrari se tapent un petit peu la bourre et en plus on a Benetton qui des fois s'en sort pas trop mal on a Jordan qui s'en sort pas trop mal non plus on a McLaren qui s'en sort pas trop mal non plus donc là c'était une saison beaucoup ont trouvé la saison 97 comme une saison très très intéressante et je pense que les graphiques le graphique là est assez expressif parce que vraiment regardez la seconde partie de saison on a les 6 premiers à chaque fois qui finissent dans les 50 secondes quasiment tout le temps et je parle même pas du Grand Prix de RS où il y avait c'est un circuit où les temps étaient très similaires entre eux mais on a quasiment tous les pilotes qui sont en moins de 5 secondes c'est quand même énorme sachant qu'on parle même pas de safety car là c'est pas 5 secondes pour safety car vous allez voir dans les prochaines saisons il va y avoir beaucoup de courses un peu faussées à cause de ça parce qu'il y a des safety car mais là vraiment il n'y en a pas eu et regardez l'écart final c'est vraiment incroyable en revanche on voit qu'en début de saison bon c'est un peu plus grand les écarts mais qu'au fur et à mesure de la saison ça se resserre, ça se resserre, ça se resserre on est à 3 ans après le gros changement de réglementation on voit que ça a fait son effet l'écart c'est réduit au fur et à mesure et là c'est un exemple un des rares exemples qu'il faut il vaut mieux laisser plusieurs années un règlement pour que les écarts se resserrent plutôt que de changer tous les ans et pourtant vous allez le voir il y a eu des changements techniques sur d'autres saisons qui n'ont pas tant que ça impacté les écarts moyens on va les voir un petit peu plus tard donc voilà pour 97 on va aller en 98 alors en 98 je rappelle le petit changement qu'il y a eu c'est les pneus réunirés on a eu la largeur des voitures qui a été diminuée d'ailleurs la largeur des voitures actuelles donc 2021 elle est à peu près similaire à celle de 97 il faut le savoir donc ceux qui ont critiqué que les voitures sont trop larges c'est un faux débat puisqu'on était comme en 97 quasiment et 97 c'était pareil que les empattements enfin que les largeurs des voitures encore des années avant la chose qu'on pourrait critiquer c'est la longueur effectivement des voitures qui vont trop trop longues donc là c'est ce qui se passe en 98 on a la largeur qui est réduite et l'empattement un petit peu agrandi donc la longueur de la voiture on voit donc le bah c'est McLaren cette année là qui est tout dominé et on voit que la première course en Australie est assez énorme le deuxième pilote est à un tour concrètement ils sont à un tour mais c'était pas du jamais vu en Formule 1 on a déjà vu ça avant ensuite on voit directement que l'écart avec les McLaren se réduit c'est-à-dire qu'on voit que maintenant le deuxième et le troisième sont en train de revenir etc il y a même un Schumacher qui gagne en Argentine les McLaren sont pas trop loin et l'écart au fur et à mesure il se rétrécit, il se rétrécit, il se rétrécit et on arrive avec un podium on va dire moyen qui se trouve entre la 20ème et la 20ème seconde à la 40ème seconde mais surtout derrière donc les équipes qui sont assez éloignées il faut savoir que c'est vraiment Ferrari contre McLaren en 98 c'est pareil en 89 et en 2000 mais vous voyez que derrière au fur et à mesure si vous voulez avoir on va dire la 5ème place parce qu'avec la place de la 5ème et la 6ème qui marquaient des points il fallait vraiment se rapprocher il fallait pour marquer ces points là il fallait se retrouver à peu près à 60 secondes 80 secondes et ça reste énorme ça reste énorme 80 secondes on dirait pas comme ça on a l'impression que c'est assez proche mais si on compare les écarts de maintenant ça reste énorme donc petit resserrement vous savez la suite Kinen champion Chumacher pas champion mais voilà donc on a un petit resserrement au cours de la saison et ça montre quand même que de laisser les équipes s'entraîner les équipes avoir des tours en essai privé etc ça a quand même une influence sur une saison actuellement on a plus droit à ça et à cause de ça justement une hiérarchie reste assez figée du début jusqu'à la fin de l'année c'est un peu le gros souci on passe en 99 donc là c'est c'est un peu la continuité avec Ferrari et McLaren qui sont toujours en lutte voire encore plus plus sans lutte puisque la Ferrari est quand même bien remontée au niveau et en revanche on a l'accident de Schumacher qui fait que ça fait 3 vagues et salaud donc vous allez voir que chez Ferrari ça va être un peu compliqué à un moment en terme des 6 premiers si on parle des 6 premiers on se rend compte que l'écart quand même entre 90 et 99 là on commence à avoir des écarts qui sont de plus en plus proches on est toujours sauf en début de saison entre la 80 et 100 secondes de retard et on remonte au fur et à mesure donc jusque là pas grand chose extraordinaire pour le podium là par contre ça s'est bien amélioré vous voyez on est en moyenne sur le podium quasiment dans les 20 secondes sachant par contre que ces 20 secondes comme il y a 2 équipes qui qui trust en fait les pros les 4 premières lignes on va dire les 4 premières places c'était quasiment souvent des Ferrari ou des McLaren donc ce qui comptait vraiment c'était la place numéro 5 même si Jordan en 99 a réussi à avoir quelques victoires aussi à ce niveau là mais les écarts qui se sont encore resserrés et je vous compare avec 80 à 94 que vous puissiez voir la différence vous voyez en 94 et vous pouvez voir par exemple le M95 regardez maintenant avec la saison 99 les écarts sont quand même bien plus proches qu'avant alors la saison 99 a-t-il été une bonne saison ? oui et non puisqu'on a pas eu le grand choc avec Schumauer à Kinen puisqu'au milieu de saison Schumauer s'était cassé les genoux enfin les jambes mais il a été intéressant parce que c'est joué jusqu'au bout avec Irvine donc on peut dire que même si deux équipes dominaient à partir du moment où les écarts étaient assez réduits et qu'il y a d'autres équipes qui pouvaient mettre un petit peu leur grand style donc par exemple Jordan ça faisait une saison assez intéressante ensuite on va faire donc la saison 2000 la saison 2000 qui est encore dans la continuité vraiment là on a 3-4 saisons de stabilité enfin après il y a toujours des règlements techniques qui changent en formule c'est certaines règles pas forcément au niveau technique mais il y a toujours des règlements qui changent légèrement mais on sait quand il y a un gros changement on course à un petit changement là on est pareil 2000 pas trop d'évolution et vous voyez que les écarts là quand même sont assez stables ça n'aura pas trop bougé de la saison d'ailleurs parce que c'est ce qui a pris à retenir bon c'est toujours la même chose un McLaren Ferrari devant et les écarts avec les autres par contre sont un petit peu plus proches si je compare un petit peu on va voir les points bleus par rapport aux points orange sur cette partie là on peut voir qu'en 2000 en 2000 bah ouais on est un petit peu plus proche c'est à dire que l'hierarchie s'est encore encore a encore attrapé les deux équipes de tête et on a une moyenne à peu près qui est à 40 on va dire 40 secondes le moyenne des cartes du top 6 2001 et bah on reste un petit peu dans la suite sauf que les F1 vont commencer à changer de forme avec des nés un peu plus hauts des voitures un peu moins courtes et là par contre c'est un petit peu plus au niveau du podium c'est un peu plus compliqué puisque Williams se joint à la lutte en fait en 2001 en oui en 2001 oui et du coup comme ils sont forts en qualification par exemple et en course aussi et bah ça panache un peu plus le podium et pour être sur le podium il faut être en dessous de la minute et à chaque fois vous êtes dans le podium quasiment donc là les écarts sont vraiment très très proches on est que le minima est quasiment à 80 secondes on va pouvoir recomparer avec la saison 2000 ici vous pouvez voir l'habilité du règlement alors est-ce que la saison 2001 a été intéressante pour autant ? vous allez me dire mais non mais 2001 Schumacher il a tout gagné quasiment il était champion je ne sais plus combien de grand prix avant bah oui tout simplement parce qu'il marquait les points quasiment tout le temps et à la fin même si les écarts étaient régis c'était quand même Schumacher qui gagnait donc ça prouve bien encore une chose des écarts faibles ne veut pas dire que le championnat va être intéressant ça n'a on se rend compte au fur et à mesure que ça n'a pas de rapport le seul rapport qu'il va avoir c'est de savoir si c'est le 1 ou le 2 qui sont dans une équipe différente et s'ils sont très proches mais après que les écarts derrière soient énormes ou pas ça n'a quasiment pas d'influence sur l'intérêt du championnat on va passer à 2002 qui est une nouvelle année de Schumacher et Barrichello ont tout dominé mais alors vraiment 2002 c'était voilà c'était une époque où Ferrari a roulé sur tout le monde quasiment le double des points du second poursuivant et là vous pouvez voir que l'hierarchie n'a pas bougé enfin les six premiers les écarts sont quasiment les mêmes qu'en 2001 on revient en 2001 par exemple ici vous voyez 2001 et 2002 quasiment pareil aucune différence on voit qu'il y a un léger ressarment allez léger de la moyenne sur la fin de saison mais il n'y a pas grand chose de plus par contre on se rend compte que le fait que Barrichello derrière euh soit très proche de son coéquipier et bien on voit que le numéro 2 est souvent là est souvent très très proche mais les autres derrière la troisième position bah elle se retrouve 10-20 secondes plus loin et le troisième encore plus loin mais ils se rapprochent au fur et à mesure donc 2002 écart très réduit saison pas intéressante vous vous jugerez vous même finalement hein à la fin de la vidéo je ne vais pas vous dire il faut penser si penser ça vous allez voir que c'est très compliqué en fait de répondre à la question mais euh vous vous rendez compte que ça n'a vraiment pas grand en rapport on est en 2003 et regardez 2002-2003 alors 2003 changement technique pas vraiment mais surtout euh augmentation des des points c'est à dire la vie pro et marque des points mais ça ça n'a pas d'influence on gardera toujours les 6 pros et dans tous les cas pour pouvoir comparer avec la dernière saison et bah 2003 c'est un petit peu pareil pourtant Ferrari a redégrigolé un petit peu dans la hiérarchie donc on a quand même trois pilotes en lutte pour le titre jusqu'à la fin donc Montoya, Schumacher et Raikkonen et là bah on voit que du coup bah vu qu'il n'y a pas d'équipe qui domine on a la place du 2 le deuxième qui les écarts avec le vainqueur en fait concrètement qui sont certes un peu plus un peu moins réduits mais qui sont quand même assez proches et Demi-Toi est une très très bonne saison très très bonne saison parce que justement ce n'est pas une équipe qui domine et les écarts avec le podium on est à 20 secondes on est à ouais 30 secondes si on prend la moyenne un peu mieux même 22 22-23 secondes voilà pour la saison 2003 là il n'y a pas trop pas grand chose à se dire de plus c'est incité que le règlement ne bouge pas trop il y a les éco-constructeurs qui arrivent aussi entre temps depuis 2000 on a les constructeurs qui arrivent et ça va augmenter le coût de la Formule 1 de manière exponentielle donc c'est vraiment c'est vraiment à suivre pour la suite on va faire un 2004 qui est donc considéré comme une saison les plus rapides donc c'est considéré comme une saison les plus rapides parce qu'on avait les V10 qui étaient poussés au max en quasiment oui parce que en 2005 c'était un peu limité il me semble et vous voyez que les écarts sont très très faibles là on est en 2004 les écarts sont assez faibles entre le 1er et le 6ème on n'a pas beaucoup d'évolution dans la hiérarchie bon, toujours un petit peu en fin de saison mais on se rend compte surtout que 2004 Ferrari a quand même tout gagné quasiment je crois qu'ils ont juste raté une course ou deux et pourtant les écarts sont super réduits donc on n'a pas eu une bonne saison forcément parce que les écarts étaient réduits on passe en 2005 alors là c'est un gros changement Ferrari s'écroule on a McLaren qui remonte d'un coup on a Renault qui prend le dessus il faut voir que les écarts sont un petit peu plus un petit peu plus grand avec le podium ça se partage pas mal les victoires aussi mais bon en moyenne voilà podium podium c'est 22 secondes 30 secondes et vous allez voir on va arriver dans une phase où les écarts vont être très réduits pendant un moment très très réduits ne vous inquiétez pas c'est les tableaux qui sont année par année mais après je vous montrerai la suite il y aura vraiment une compilation de tout ça pas grand chose à dire 2005 on est passé 2005-2005 on est toujours au V10 la dernière année des V10 et vous allez voir 2006 c'est le grand changement technique qu'on va voir ici changement de motorisation on passe au V8 et pourtant on est encore plus proche que d'habitude voilà donc la lutte entre Ferrari et Renault pour le titre allons au Schumacher les écarts très très faibles aussi là le podium on commence vraiment à atteindre une moyenne de quasiment proche de 20 secondes ce qui fait que pour ça permet à beaucoup d'équipes de pouvoir entrer normalement sur le podium en 2006 et pourtant il n'y a pas tant de podiums différents que ça entre Renault et Ferrari parfois un petit peu McLaren mais ce n'est pas vraiment d'autres équipes capables de de breguer la victoire la saison 2006 a été très intéressante puisqu'on a eu deux personnes en lutte pour Otic jusqu'à la fin Schumacher et Alonso avec des écarts qui ne seront pourtant été les mêmes que ce 2005 donc on a une saison plus ou moins similaire juste deux prétendants différents enfin un des deux prétendants différents une fois Raikkonen une fois une fois Schumacher on passe en 2007 2007 la continuité de 2006 j'ai envie de dire donc pas beaucoup de changements en termes de en termes de gap euh si ce n'est l'évolution des coups toujours en la hausse ce qui fait qu'il y a des équipes là heureusement qu'on ne met pas les gap avec les équipes de fond de grille parce que je pense que c'est en train de s'effondrer et pourtant 2007 et 2008 je crois que ça va être les saisons où les écarts vont être les plus quasiment les plus proches là on a quasiment toutes les équipes dans le même tour tout le temps c'est-à-dire que les six promes sont toujours dans le même tour de la première course jusqu'à la fin de la dernière course et ça c'est quand même assez énorme la saison 2007 a été une bonne saison on a eu le lutte entre Schumacher enfin en tout cas entre Ferrari et McLaren et vous pouvez voir que ça a donné une saison assez épique plus que ça des 2006 non juste un petit peu différente il y en a eu un écart de points à la fin qui était très très faible entre Alonso Schumacher Alonso Hamilton Massa et Raikkonen parce qu'on parle de quelques points et pas d'évolution pas d'évolution par contre sur le rapprochement des équipes sur la saison en revanche en 2007 on passe en 2008 la dernière saison avant le grand changement et regardez moi ça 2007 puis passer à 2008 regardez les écarts on est très 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 proche vraiment là là les équipes se sont resserrées à mort on a donc Williams qui est un petit peu revenu dans le game aussi qui avait fait une autre saison 2006 puis encore mieux en 2007 et là 2008 ils sont au taquet et hormis une course où ils sont un petit peu un petit peu plus loin tout le reste de la saison alors il y a l'écart entre le leader et le deuxième pas forcément meilleur que les saisons précédentes mais l'écart avec le podium par contre est très très proche très très réduit regardez on est en moyenne entre 20 et 10 secondes 8 secondes 5 secondes là on a 10 10 secondes là on a on a 11 11 secondes c'est très très réduit là on est peut-être la saison la plus réduite en termes d'écart enfin en tout cas dans les années dans les années 2000 à 2010 et la saison 2008 a été exceptionnelle alors à la fin vous allez me dire mais oui mais tu dis un truc d'un côté d'un seul coup tu dis que les écarts ça n'a aucun rapport et là ça n'a pas de rapport oui ça n'a toujours pas de rapport tout simplement parce que la saison était extraordinaire parce que le point s'est joué à la fin dans le dernier virage mais ça reste toujours le même principe de deux équipes qui ont dominé plus ou moins la saison deux pilotes qui ont été très forts et qui ont partagé les points au fur et à mesure voilà pourquoi ça a fait une très très bonne saison mais les écarts n'ont pas eu grande influence concrètement il pourrait y avoir deux équipes en tête et les autres à un tour si les deux équipes les deux premières équipes elles jouent le titre entre elles bah en fait on s'en fout c'est juste qu'il n'y aura que deux types deux, trois ou quatre vainqueurs différents on va passer à la saison 2009 qui là du coup est un chamboulement complet au niveau de l'aérodynamique au niveau des gommes là on est vraiment dans le cadre d'un énorme changement et pourtant regardez ce graphique on est quand même sur des écarts très très resserrés alors vous allez me dire ouais mais c'est normal il y a l'aérodynamique qui joue justement pour ça c'est que ça resserre les écarts entre les voitures on a moins de trucs liés à l'aéro mais il faut pas oublier un truc il y a l'équipe qui avait le kers il y avait pas de kers et des voitures qui étaient plus ou moins rapides et il y avait les défecteurs on se rend compte que là bon là c'est un peu compliqué il y a le safety car donc les voitures sont ultra resserrées mais on va pas prendre ce premier grand prix on va prendre la suite on se rend compte que les écarts sont quand même assez élevés au début et finalement on est en train de se resserre au fur et à mesure légèrement puis ça reste à peu près dans une moyenne correcte tout simplement parce que les équipes au fur et à mesure elles ont compris le double ou triple diffuseur les équipes au fur et à mesure ont récupéré ça les équipes ont amélioré leur kers entre temps ce qui fait que la hiérarchie s'est quand même resserrée en fin de saison c'est pour ça que Brown ne gagnait pas tout à partir de la mi-saison Brown ne gagne quasiment enfin ne gagne plus les grands prix à la suite ils gagnent un grand prix comme ça par-ci par-là mais ils sont plus dominateurs qu'au milieu de saison et au niveau des écarts ça se revoit d'ailleurs sur le graphique donc 2009 on se rend compte que changement technique gros changement du coup on peut s'imaginer que les écarts vont augmenter mais comme le changement est fait pour réduire les écarts à la base ben finalement ça s'annule et ce qui fait que si on compare donc 2008 qui est là et 2009 ben quasiment pareil et même à la fin de saison on est quand même très très bien et là on va entamer une série d'années des séries d'années où vous savez on va avoir une domination d'un certain piège qui s'appelle Sébastien Vettel et Red Bull et pourtant regardez les écarts on part en 2010 qui est une première saison donc Red Bull émerge parce que 2009 ils avaient fait quelques victoires on sentait qu'il y avait du potentiel depuis 2010 ça avait explosé seulement on a encore une lutte à 3 avec Hamilton, Alonso, Vettel et j'en oublie bien, Weber et là on voit que c'est un petit peu panaché alors c'est panaché alors que pourtant il y a 3 3 ou 4 équipes enfin on va dire 3 équipes qui peuvent remporter des courses c'est quand même bizarre on pourrait se dire il y a 3 équipes qui trustent qui trustent les 6 premières places elles se battent entre elles du coup ben vu que là on affiche que les 6 premiers donc 1, 2, 3, 4, 6, 5, 6 ça fait 6 voitures on doit voir les écarts ultra réduits et ben non si on compare avec 2009 il n'y a pas forcément moins d'écarts ça veut dire qu'en fait les voitures suivant le circuit elles avaient d'énormes disparités ce qui fait qu'il y a des Grand Prix où elles étaient très proches l'une de l'autre mais ça s'annulait entre elles ce qui fait qu'elles se retrouvaient de ce coup loin devant l'une puis après un Grand Prix l'un derrière l'autre c'était une saison assez homogène et on peut voir que même si les écarts ont été plus ont été plus grand en 2010 qu'en 2009 et ben en 2010 ça a été encore plus intéressant à suivre au niveau du championnat final qu'en 2010 qu'en 2009 donc voilà à peu près les écarts on voit qu'avec le leader c'est assez proche quand même alors certes il y a parfois les double brand mais c'est quand même assez réduit vraiment regardez là des fois on a eu moins de la seconde à chaque fois alors je tempère quand même les propos pour certaines courses comme je l'ai dit parce qu'il y a beaucoup de courses dans les années 2010 à maintenant où il y a eu le safety car qui a sorti 3 tours avant ce qui fait que ça resserre les écarts si on veut vraiment être juste et on ne pourra jamais l'être avec ça même en faisant comme ça il faudrait en fait retirer les Grand Prix où le safety car par exemple s'est positionné après la mi-course on pourrait encore plus modérer, pondérer les... avoir une moyenne plus juste mais je vous dis vraiment c'est du boulot c'est du boulot là par exemple techniquement j'ai fait à peu près 580 Grand Prix donc au bout d'un moment on peut essayer d'affiner certaines choses mais il y aura toujours une part de... une part de... une part de... de chiffre qui sera un petit peu erronée à cause de certains événements en formule l'idée c'est d'avoir la moyenne il est juste en parlant de la moyenne on parlait tout à l'heure d'une moyenne à 40-80 tout à l'heure maintenant on est dans des saisons où la moyenne du top 6 elle est quand même plutôt située au niveau de 20 que... que 40-60 donc on a quand même gagné 20 secondes dans l'espace de 10 ans à peu près sur les écarts voilà on va passer en 2011 qui est une saison de domination de Red Bull cette fois-ci et là vous pouvez voir que bah bouf d'un coup la hiérarchie s'éloigne mais elle s'éloigne pas tant que ça en fait elle s'éloigne avec le leader avec le vainqueur qui est souvent Vettel puisque les Red Bull dominent et comme on a quand même une ou deux voitures qui arrivent derrière à parfois se retrouver au même niveau en fait au niveau de la deuxième et troisième position on est pas trop loin ça reste assez proche on est dans les 20 secondes on est toujours entre les 0 et 20 secondes à peu près par contre derrière ça suit pas et du coup bah ça s'effondre on peut le voir au cours de saison et la moyenne bah elle redescend aussi on tombe à peu près à 30 sur le top 6 ce qui fait que la saison bah en plus c'est cohérent avec la saison la saison 2011 ça a pas été spécialement passionnant puisque Vettel a été champion très tôt aussi on passe en 2012 oula regardez alors ça c'est c'est le graphique que j'aime bien c'est la saison 2012 donc avec les fameux je crois c'était 6 ou 7 vainqueurs différents en début de saison avant que Red Bull rehausse un petit peu son niveau et vous pouvez voir que les écarts sont ultra limités on avait McLaren qui dominait un petit peu le début de saison à certaines courses on a eu Red Bull qui a dominé certaines autres courses on a William ce temps d'une course on a Ferrari qui des fois a gagné en ce temps de nulle part qui pourtant n'était pas dominatrice on part par exemple à Malaisie et au niveau des écarts du contre le 6 premier bah là on a un resserrement exceptionnel vraiment regardez moi ça on a une période ici où tous les pilotes du top 6 sont quasiment tout le temps dans les 20 secondes en moins en moins secondes c'est vraiment des écarts très 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 proches et cette fois-ci c'est assez cohérent avec le fait qu'on a une saison extraordinaire jusqu'à la fin tout simplement alors le dernier cours c'est un peu compliqué je crois qu'il avait le safety car du coup ça a un peu resserré les écarts mais là ça a été vraiment cohérent puisque 3-4 équipes étaient quasiment au même niveau du coup les écarts entre les 6 premiers pouf étaient très proches donc là écart réduit bonne saison vous en ferez ce serait propre juge on passe à 2013 alors 2013 elle est intéressante cette saison parce que 2013 bon déjà on est sur les pyrralies depuis déjà au moins 2 ans mais on a un changement de gomme en fait en cours de saison puisqu'il y a l'affaire des éclatements de pneus à Silverstone et on voit qu'au début de saison Red Bull ne domine pas concrètement Red Bull n'est pas devant on a Mercedes qui arrive à s'en sortir pas trop mal on a Ferrari qui s'en sort pas trop mal Red Bull qui fait des fois ce n'est pas trop mal ce qui fait qu'au niveau du championnat ben ça se partage un peu les points il n'y a pas de grosses dominations et ça se voit concrètement ça se voit ça se voit ici on a une moyenne entre 20 et 40 c'est léger et après le Grand Prix justement le Grand Prix de Silverstone alors il y a un peu le Grand Prix de Hongrie qui tempère un peu le graphique encore on se rend compte qu'il y a un éloignement puisque Red Bull va gagner tous les Grands Prix qui vont suivre et on voit que les écarts sont en train d'augmenter au fur et à mesure comme ça l'était encore avant la saison 2013 et on le voit ici concrètement on le voit là et pourtant ces écarts ne sont pas non plus super élevés si on compare aux saisons d'il y a 7 ou 8 ans encore en arrière donc on parle des années 2005, 2006, 2007 ensuite on va passer à l'année 2014 qui est l'année 2014 une année de grand changement puisqu'on passe au moteur turbo donc voilà et là effectivement alors je vous fais plusieurs fois la différence entre 2013 et 2014 finalement les écarts ils ne sont pas si grands que ça pourtant on a une équipe qui domine tout c'est Mercedes et ça va durer 2014 on se rend compte que finalement si on enlève la deuxième place si on enlève la deuxième place par exemple voilà où se situent les autres puisqu'on pourrait dire que souvent c'était Hamilton ou Rosberg était premier et deuxième voilà où se situe la hiérarchie derrière bah franchement elle n'était pas si loin que ça réellement elle n'était pas si loin que ça en 2014 en tout cas elle n'était pas si loin que ça et pourtant la saison a été totalement dominée par Mercedes on a eu certes une victoire en fin de saison à Abu Dhabi qui a donné le titre au final mais si vous étiez supporter de l'équipe 2-3 enfin la Red Bull, le Ferrari ou même McLaren ou autre bah pourtant c'était une mauvaise saison à suivre alors est-ce qu'il y a un resserrement d'air pour autant pendant la saison 2014 ? bah écoutez j'ai envie de dire non et c'est là où je repose le problème des essais privés les essais privés c'est pour réduire les coûts mais potentiellement est-ce qu'il faudrait mieux pas faire en sorte à la de donner des budgets par exemple tous les mêmes pour les équipes ou les laisser s'entraîner quitte à avoir, on va avoir des budgets limités en Formule 1 on va avoir des budgets limités en Formule 1 pourquoi pourquoi comme on va baisser les coûts de toute manière puisqu'on va forcer les équipes à ne pas pouvoir mettre par exemple 200 millions sur la table chaque année pourquoi en échange je leur dirais pas bah écoutez tant que vous ne dépassez pas votre budget de 200 millions vous faites les essais où vous voulez sur quel circuit vous voulez quand vous voulez dans la saison pourquoi ils pourraient pas faire ça ? pourquoi ils ne pourraient pas faire ça ? ça permettrait de resserrer l'hierarchie concrètement là on voit par exemple 2014 c'est déjà les années où on ne pouvait pas le faire bah la hiérarchie elle bouge pas il y a un vainqueur au début ça a légèrement fluctué bah c'est quelques évolutions quand même entre les voitures ou des fois certains circuits qui ne vont pas correspondre ou des moments en été ou des équipes qui vont souffrir la chaleur d'autres non mais il n'y a pas de... ça n'impacte pas assez on l'a vu dans les saisons précédentes sur scène graphique il y a une évolution à chaque fois et on la perd en fait depuis dix ans parce qu'il y a très très peu des cibles qui sont faits en cours de saison donc très peu de probabilités d'amélioration des voitures on passe en 2015 qui est la deuxième année donc de domination de Mercedes je vous compare 2014 voilà 2015 maintenant ici et bah on peut voir quand même qu'entre 2014 et 2015 et bah et bah et bah et bah il n'y a pas de différence concrètement alors il y a moins de lutte pour le titre déjà entre Hamilton et Rosberg et derrière bah ça suit pas concrètement Red Bull a encore perdu par rapport à 2014 Ferrari elle remonte légèrement et c'est assez moyen il va falloir attendre 2016 pour qu'il remonte un peu plus je vais même passer très vite 2015 que vous allez en passer directement en 2016 voilà 2016 2016 est assez étonnante comme saison parce que je me souviens moi-même à l'époque en 2016 je me suis dit bon là je pense que c'est la dernière année de suprématie de Mercedes et à mon avis l'année prochaine ils vont commencer à avoir du mal parce qu'on sent on sent un petit peu la fin arriver enfin en tout cas la domination pas la victoire mais en tout cas le côté on écrase tous les autres et donc 2016 on a Ferrari qui remonte donc du coup bah qu'est-ce qui se passe si on compare avec 2015 bah on a des cars qui se réduisent un petit peu mais c'est tous les 3 promis qui sont très proches puisque Ferrari des fois arrive à être proche de Mercedes et ça crée des podiums en fait beaucoup plus rapprochés et on voit que cette évolution au cours de saison bah elle se fait de plus en plus et là on a une bonne moyenne entre 20 et 40 à nouveau pour les 6 promis d'ailleurs à la fin ils arrivent très proches mais je crois que c'est parce qu'il y a eu un c'est à bout d'habit merci Hamilton vous voyez ici c'est à bout d'habit quand Hamilton essaye de ralentir Rosberg pour qu'il soit se dépasser donc ça ce n'est même pas à prendre en compte concrètement il faudrait plutôt s'arrêter ici mais on voit quand même que pour les écarts restent assez en fait sont assez réduits pour le podium puisque Ferrari et Mercedes depuis le début sont pas trop mal mais par contre derrière c'est en train de se rapprocher on passe à 2017 et justement là on va encore avoir un règlement technique qui va changer puisqu'on a le retour donc des voitures avec un écartement beaucoup plus grand des gros plus grosses et quelques ouvertures aérodynamiques donc on se dit qu'est-ce que ça va pouvoir changer pour l'année suivante je rappelle que ça va surtout changer le fait que les voitures pourront moins suivre encore et du coup elles pourront moins se doubler voilà donc la saison 2017 donc la saison 2017 en fait Ferrari s'en sort plutôt bien en début de saison donc là on voit qu'il y a un podium à chaque fois qui est très très proche entre Ferrari et Mercedes par contre derrière comparé à l'année d'avant ça suit moyennement ça suit moyennement les écarts sont assez élevés en 2017 on a certes Force India qui s'en sort pas trop mal on a Red Bull qui aussi des fois s'en sort pas trop mal mais c'est très très pas lâché c'est très très variable pourtant l'écart moyen global n'a pas beaucoup bougé alors qu'on est passé d'une saison 2016 avec peu de changements techniques à une grosse saison 2017 avec pas mal de changements techniques et finalement les écarts n'ont pas trop trop évolué si on regarde de la saison précédente on passe à la saison 2018 qui est une saison de minestabilité même si on avait interdit les T-Wing à grand changement bon ben là vous le voyez pas trop de changements non plus en terme de hiérarchie pourtant 2018 c'est Ferrari toujours contre Mercedes Ferrari qui est quand même pas mal forte et tout et ça se voit là vraiment les écarts sont très très proches on est en dessous des 20 secondes à chaque fois et vous savez vous je comprends pas trop la critique parce que beaucoup disent voilà ouais mais il domine tout des fois il y a des grands prix ils se mettent un tour aux autres mais je vais vous montrer après les derniers graphiques vous allez comprendre que finalement qu'ils mettent un tour aux autres effectivement c'est une domination mais il n'y a pas seulement deux ou trois voitures qui sont dans le même ring que ça suffit en fait à créer un suspense pour le championnat et c'est ce qu'on veut de toute façon donc là écoutez pas grand chose à dire on sait juste qu'en fin d'année Mercedes va reprendre demain au championnat par rapport à Ferrari et du coup les écarts bougent pas trop les hiérarchies bougent pas trop non plus mais il y a vraiment très très peu de différence en 2018 pas beaucoup d'évolution on pourrait même se dire qu'au début ils sont beaucoup plus proches et limite je me demande que c'est pas ça qui pourrait justifier le fait qu'à un moment Ferrari décroche et bon 2019 encore une saison pareille on va dire sauf que là 2019 Mercedes ne domine pas spécialement mais rattrape à chaque fois les points enfin c'est incroyable ce qu'ils ont fait et du coup saison similaire concrètement sur 2018 2019 pas beaucoup de changements pourtant on est quand même dans la troisième année sans changement on pourrait penser que la hiérarchie va se rapprocher bah non concrètement non moi le premier à l'époque je me suis dit bon bah là si on est 3-4 ans sans évolution de règlement on va avoir un gros gros resserrement des écarts on va peut-être avoir des pilotes qui sont par exemple les pilotes Renault les pilotes Force India Racing Point ou même McLaren qui vont revenir etc et finalement bah on se rend compte que même dans ces années-là les écarts n'ont pas trop bougé avec Mercedes Ferrari ou Red Bull donc là c'est plutôt Red Bull 2019 d'ailleurs au passage et pourtant on se rend compte enfin c'est Ferrari et Red Bull parce que Ferrari a quand même marqué des victoires notamment à Monza avec le Clé etc mais les écarts ne bougent pas trop par rapport au 2018 on arrive à 2020 regardez-moi 2020 alors elle est plus courte évidemment la saison 2020 puisqu'il y a eu le coronavirus bah là au niveau des écarts on se rend compte que c'est un peu plus le yo-yo en 2020 au niveau de la courbe rouge la courbe de moyenne et pourtant on se rend compte qu'on est toujours dans la moyenne des 20-40 secondes peu de changement donc en fait qu'est-ce qu'on pourrait conclure par rapport à 4-5 ans par rapport au début l'Air Turbo on va prendre l'Air Turbo en 2014 qui est là et 2020 bah on se rend compte qu'il n'y a quasiment pas de différence donc est-ce que resserrer les écarts va marcher ? je pense pas est-ce que augmenter les écarts va marcher ? je ne pense pas non plus est-ce qu'il y a une solution ? bah on va en 2022 justement avec les nouvelles voitures qui vont pouvoir se suivre de plus près et je pense que c'est là où justement ça va être plus intéressant c'est même pas le c'est même pas de savoir si les équipes vont être plus loin ou plus proches entre elles en termes d'écart global en termes de performance mais c'est sûr de savoir est-ce qu'ils vont pouvoir se doubler facilement ou pas je vous ai même fait 2021 actuellement donc bon après c'est des chiffres assez bruts parce qu'il n'y a pas grand chose bon bah voilà vous pouvez voir les écarts on est assez loin par contre dans les mais bon on est quand même entre 20-20-40 les écarts n'ont pas à réduire entre 2020 et 2021 il n'y a pas beaucoup de différence il n'y a pas eu de réduction des écarts pourtant maintenant c'est plus Mercedes qui domine c'est plutôt Red Bull ça commence à être Red Bull on verra en fin de saison si je me suis trompé ou pas mais voilà en termes d'écart ça n'a pas bougé bon j'espère que j'ai pas été trop long il y a 48 minutes je suis désolé j'ai fait saison par saison on sait bien quand je fais un peu long les faits en général on va tellement profond dans les stats que ça dure longtemps mais on va parler maintenant des voitures à 1 tour et je vous montre le graphique du coup la progression depuis 1990 des voitures la moyenne en fait par grand prix des voitures à 1 tour sur 6 on se rend compte qu'en 1990 on est à on a moins de 1 donc en général on verra 1 fois sur 2 1 reprise sur 2 et une voiture qui se retrouve à 1 tour dans le principe premier et puis ça monte 92, 93, 94 un point énorme en fait et ça c'est dû au fait que les petites équipes et les 107% sont un petit peu abandonnés en 95 et surtout les abondons les abondons qui font qu'il y a des petites équipes qui se retrouvent à 1 tour donc là on sait pourquoi c'est pas tant que l'hierarchie entre les premiers et les elle est grande c'est plus que les équipes de fond de grille sont tellement loin que quand elles arrivent à rejoindre le top 6 parce qu'il y a des abondons en fait elles elles sont toujours à 1, 2 ou 3 tours de rota simplement donc voilà les écarts on voit qu'en 97 une très très bonne saison euh je dirais toujours c'est une très bonne saison parce qu'il y a quand même plusieurs voitures qui étaient remplies pour le titre comme par exemple le 2007 etc on voit qu'en 1787 qui est un petit peu on va dire un point d'anomalie puisque on est vraiment très très bas 98 ça remonte avec le changement ici on est à peu près stable et on se rend compte qu'au fur et à mesure en fait les écarts ne font que baisser et c'est là où je veux en venir je veux en venir quand même avec un gros point global de pourquoi je fais cette vidéo finalement pourquoi je me pourquoi je fais autant de pourquoi je fais un graphique avec 500 600 courses pour analyser ça c'est pour trouver c'est trouver une en fait une réponse à donner à ceux qui disent ouais mais il y a trop d'écarts ouais mais c'était mieux avant regardez avant regardez maintenant avant il y avait je vais vous montrer un graphique derrière il y avait autant d'écarts voire plus voire plus d'écarts et pourtant on dit toujours ouais mais la saison 99-2000 elle était exceptionnelle 0,7 voiture qui aura un taux de retard par rapport au leader la saison 91-98 elle était énorme mais non mais regardez en 62 il y a une voiture qui est à un tour là c'est beaucoup moins donc en fait on sent que ça remonte quand même là on voit bien sur la graphique que depuis 2016-2017 alors qu'on est dans une saison quasiment un qui a bougé on a des équipes qui dominent largement les équipes qui n'arrivent pas à remonter d'ailleurs et c'est ce que je recritique à nouveau je vais le redonner une dernière fois pas d'essai privé pas de possibilité aux équipes d'arriver à remonter la pente voilà ce qu'il se passe tout simplement on va passer du coup maintenant la partie globale globale sur les 190 voilà ce que ça donne le graphique final des 30 ans qu'on a parcouru ensemble on va peut faire les 50 même 70 ans mais bon je pense que là je me serais tiré une balle avant donc voilà 90 donc là je vous montre les gaps donc c'est le gap avec le vainqueur en bleu ensuite c'est le gap avec le troisième c'est à dire pour arriver sur le podium il faut être à tant de secondes voilà tout simplement du leader pour avoir donc la même augmentation et les six premiers bah le le sixième en fait celui qui est en top 6 à combien de secondes il doit être à chaque fois on voit donc ça augmente et à fort en mesure ça baisse mais autant autant le gap global il baisse c'est à dire le global gap il baisse et maintenant il est en remontée légère mais bon il a quand même pas mal baissé par rapport à l'époque autant les écarts avec le top 6 et quand même pas tellement bouger et on se rend compte que les saisons qui ont eu les plus bas écarts c'est 2012 c'est 2010 très bonne saison 2009 saison un peu dominée par Brown mais très bonne saison sur le plan partage d'équipe des points des victoires 97 si on sort un petit peu du plan et que les saisons de domination on va prendre la saison de domination bah par exemple de Williams ici pourtant il y a un énorme écart on voit qu'il y a un énorme écart je veux dire 92 énorme écart 93 énorme écart 94 bah il y avait Benetton mais bon et Williams aussi pourtant énorme écart 95 pareil voilà on va je vous ai montré un petit je vais vous montrer en bonus un dernier truc on s'arrêtera là-dessus après je risque de me répéter de toute façon euh on va prendre la bonus je vous ai pris la saison 70 et la saison 80 vous puissiez comparer voilà donc la saison 1970 qui est ici bon certainement à la droite mais bon c'est pour voir comparer euh oui parce que j'ai pris la saison 90 mais vous allez dire ouais mais la saison 80 c'est encore différent 70 c'est encore différent donc j'ai pris une saison au hasard j'ai vraiment pas pris euh j'aurais pu prendre une saison juste pour essayer de conforter certains dire non non j'ai pris une saison au hasard j'ai pris 1970 1980 1980 on se rend compte que ben finalement entre 80 et 93 et ben on avait quasiment les mêmes les mêmes écarts à peu près ce qui fait qu'entre 70 et 90 pas beaucoup de différence et j'irai même plus loin en disant entre 80 et 90 bah c'est pareil y'a pas eu de grosses évolutions en F1 à ce niveau là donc on avait des écarts qui étaient très élevés dans les années 90-70 je pense que j'ai pris les années 60-50 c'était même encore pire on devait taper peut-être des 4-5-10 minutes des fois entre certains pilotes du top 6 donc je les ai pas mis mais bon bon voilà j'ai pas vraiment de conclusion à faire finalement puisque vous avez vu que des fois ça marche des fois ça marche pas la seule chose que j'ai envie de vous dire c'est si vous voulez moins d'écarts en Formule 1 bah ne nous attendez pas à ce que ça soit forcément un gage de saison exceptionnelle c'est tout simple bon en tout cas j'espère que ça vous a plu je vous dis à la prochaine pour un parlant F1 je ne vous dis pas quand évidemment puisque vous savez très bien que c'est tellement aléatoire le parlant F1 que voilà n'hésitez pas à laisser des commentaires des petites notes des choses auxquelles je peux me tromper effectivement je vous rappelle que je l'ai fait en une traite les parlants F1 il n'y a pas de cut donc voilà je peux dire des bêtises c'est possible les graphiques vous les avez vous pouvez revoir en arrière la vidéo si vous voulez récupérer toutes les données si vous voulez je vous dis à la prochaine pour une vidéo ciao tout le monde